Bienvenue à tous sur ma chaîne Andy Radorby. Aujourd'hui je vais faire une courte vidéo de présentation en 4K. Comme le temps est limité à 7 minutes 19 je crois donc j'ajusterai bref. Aujourd'hui je vais présenter une perche à selfie qui m'a l'air tout à fait banale, qui a l'air banale au premier coup d'oeil. Sauf que j'avais acheté ça il y a un mois sur Banggood parce que j'ai des projets avec mon voisin court immobilier, ça peut s'extensionner ici. Mais cette perche à selfie là a quelque chose de plus qu'une perche à selfie régulière. Comme tu vois, on voit des fentes ici. Ça, ça se relève de même. Comme ça, comme ça, est un trépied et une menette ici. Ce qui fait que ça fait un trépied. Je prendrais des photos, je les mettrais dans la description en fait. parce que comme mon trépied est sur ma caméra et mon tel, je n'ai pas de trépied parce que je l'aurais mis sur lui. J'en ai fait une vidéo avec justement, le gameplay n'est mal crossé. La vis ici, elle est ajustable et tu peux même en plus mettre un autre embout si ça te tente ce qu'il y a dessus. On ne sait pas si tu le vois bien. C'est un embout, on ne peut plus normal donc. Ici, c'est l'emplacement pour mettre la clé comment. Quand j'essaie de faire le point sur... Il ne veut pas faire le point. C'est juste pour m'écoeurir. Bon. C'est un micro USB ici, qui vient avec un câble plat. qui est branché dans un chargeur que j'avais de toute façon, parce qu'il ne venait pas de chargeur, à 24$. Il coûtait 18$ si c'était de chine. Envoyé de chine et 21$ envoyé des Etats-Unis. Mais bon, ça ici, tu peux cliquer là-dessus, tu tiens toi-droit dessus quelques secondes. Tu prends ton tel. Tu le vois ici en plus, excuse-moi pour l'écran un peu crâne, mon protège-écran. Et ça prend une photo en fait, que tu peux voir ici. Donc, oui c'est rechargeable par micro USB, j'aurais préféré USB-C, parce que USB-C là, USB-C sur ma Switch, USB-C un peu partout. Mais bon, au prix qu'on l'a payé, parce qu'on s'allait partager deux, ma foi, ça vaut la peine, parce qu'il va relativement haut et assez stable aussi, pour pas qu'il bouge en fait. Ce qui est, ma foi, très agréable à utiliser. Et pour le revisser, ça va être un peu chaud, quoique j'ai de la miel dans ma caméra. Putain, il faudrait bien que je le rentre dedans. On va rentrer la vis. On va rentrer la vis, j'ai dit, puis on visse. Il y avait plusieurs couleurs, mais il y avait juste le noir et argenté de disponible en fait, qui est cette couleur-là. Et tu peux juste remettre, quand tu en as fini, la télécommande là-dedans. Euh... Ça, ça... Je suis pas sûr si c'est en métal, je pense que c'est en plastique, mais bon, quoique... Ça a l'air plus en aluminium. Euh... C'est sûr que quand tu le tournes derrière, ça fait des bruits un peu bizarres. Mais bon, je sais que c'est fait pour être mis de l'autre bord, parce que regarde comment tu es supposé le mettre quand tu n'en as plus besoin. Euh... Comme ça de même. Euh... Ça vient épouser la forme ici parfaitement. Mais bon, je ne tiens pas à le briser. Euh... À force de le faire, donc, je vais juste le retourner à sa position normale. Et je le replie comme ça. Euh... C'est possible aussi de l'ouvrir par le côté de trépied. Il est écrit PUSH. Tu vois bien le PUSH. Ouais, PUSH. Donc, tu vas juste pousser dessus avec la pompe de ta main. Qui va faire que le trépied va se... euh... Rétracter. Par contre, si tu veux le pousser de même, Il n'envoie pas l'intérêt parce que, regarde... Ça ne fait pas un bon... Mais il n'a pas oublié de trop de le refermer de même. Pour le prix, ce n'est pas euh... Mauvais, si je peux dire. C'est sûr que ce n'est pas la qualité premium. Comme là, tu le vois que c'est un peu flimsy. Mais bon... Ça fait quand même le travail. Bon ben, tu peux t'abonner sur ma chaîne IndiraDombie. Euh... Partager ma vidéo. Commenter. Allez-vous au mon site internet. Allez-vous au mon Discord. Euh... Et on se retrouve pour une prochaine fois. À plus, les amis. Au revoir.